La modernisation au sein de la fonction publique, le ministre de tutelle poursuit sa campagne de sensibilisation, d'information auprès de ses collègues du gouvernement. Il était hier au ministère en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, suivant le point dans ce reportage. Expliquer et encore expliquer, autrement dit, jouer à fond les pédagogues pour mettre fin aux incompréhensions, aux controverses, voilà la toile de fond de ces retrouvailles. Nous avons pu apprendre que nous allons désormais avoir l'avantage de confectionner des fiches de poste, de revoir les cadres organiques pour permettre de donner à cette fonction publique une taille, une taille de fonctionnement qui lui est propre en fonction de l'évolution du monde du travail. Les nouveaux métiers vont être pris en compte, les nouveaux outils qui ne sont pas actuellement utilisés par la fonction publique vont également être intégrés. Et toutes ces réformes nécessitent l'adhésion du plus grand nombre. Cette rencontre, excellente opportunité pour le patron de l'administration centrale de réexpliquer les enjeux des chantiers en cours. Le salaire c'est la contrepartie du travail. Maintenant il faut mettre en place des conditions de travail pour que tous les agents de l'Etat se sentent à l'aise dans leur emploi parce que personne n'aime rester à la maison. Personne n'aime venir dans le bureau et ne rien faire. La réforme vise à faire en sorte que l'agent se trouve valorisé par son travail et non pas subir le travail parce qu'il n'a rien à faire. Dès l'instant où nous finirons avec des fiches de poste, nous les mettrons en application. Dès l'instant où nous terminons avec des fiches d'emploi, nous les mettrons en application. Dès l'instant où nous terminons avec le nouveau système informatique, nous les mettrons en application. La campagne d'explication va se poursuivre dans d'autres départements ministériels avec comme lettre-motive, consigne centrale, la pédagogie, l'explication, encore et toujours l'explication.